Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment peindre une ruche d'Adam, donc avec une peinture microporeuse, là j'ai choisi la couleur verte, allez, on va vous l'acheter chez le roi Merlin, donc voilà, je vais vous montrer comment faire, approchez-vous, donc là avec un simple pinceau, vous paniez que les côtés, vous mettez une couche, puis après vous faites une deuxième couche, on peut voir, regardez, venez voir, approchez-vous, voilà, donc on peint à l'horizontale, la première couche, la deuxième couche, vous pouvez la faire la verticale pour faire du croisé, donc là on peut voir que la première couche, elle a été posée, on laisse sécher, bon là il fait une bonne température à l'extérieur, donc on peut laisser sécher au moins une bonne demi-heure, donc voilà, ça sèche, voilà, donc première couche posée, donc attendre la prochaine couche, donc la deuxième couche, en croisée, donc tout à l'heure, je disais, là j'utilise une rotelle satin, hein, peinture laquée tendue, voilà, pour intérieur-extérieur, bon, de toute façon c'est juste, comme vous pouvez constater, regardez, j'ai peint que l'extérieur, je peint pas ici, cette partie-là, donc là j'ai débordé un petit peu, mais bon, donc il faut juste peindre l'extérieur, pour protéger de la pluie, bon bah je vous montre après la deuxième couche, fini, comment ça sera, à tout à l'heure, oui donc voilà, la ruche d'Adam peinte, donc deux couches, pendant deux heures de séchage, donc elle est terminée, elle est prête à recevoir les abeilles, qui sont la colonie d'abeilles, qui est installée dans la ruchette, donc sur la partie gauche, donc, voilà, à très bientôt !